Ouais, ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Je vais en parler, mais un petit peu en fin de vidéo, parce que là, c'est pas trop le débat. Mais on va plutôt parler de réalité virtuelle, parce que c'est un sujet qui a été quand même beaucoup demandé. Parce que oui, c'est vrai, je suis un très 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 gros joueur de jeux vidéo, mais la réalité virtuelle, j'avoue que je suis un petit peu passé à côté. J'ai eu quelques petites expériences en réalité virtuelle avec le PlayStation VR, et bah, j'en suis pas ressorti entier. Ce qui fait que je me suis pas vraiment penché plus que ça sur cette technologie, alors que bah, ça mérite totalement d'être exploité, et bah, ça mérite notre intérêt. Du coup, je me suis demandé pourquoi ne pas en faire une vidéo. Première chose, et seconde chose, pourquoi ne pas en parler avec quelqu'un qui organise ce genre de choses. Et c'est ce qui a été chose faite dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Salut à tous, c'est Rien, et bienvenue sur ma chaîne. Simplement un tout petit disclaimer pour ceux qui voudraient m'attaquer un petit peu dans les commentaires. Non, on a pas le droit de mettre des extraits de jeux vidéo Ubisoft dans... Bah, dans la vidéo. Ubisoft sont vraiment très trop carrés dans leur politique, ce qui me dérange vraiment. Mais bon, bah, on a dû faire avec. Mais ça n'a pas empêché d'avoir un très 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 bon entretien. Parce que voilà, nous on a pu jouer, donc on a vu le jeu, on a même eu une très bonne expérience à trois. Mais on ne pourra pas vous mettre d'extrême, malheureusement. Donc déjà, c'est un spoil, ça sera un jeu Ubisoft, mais on verra ça un petit peu plus tard. Allez, c'est parti ! Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment se passait la réalité virtuelle. Que ça soit en casque, que ça soit sur les jeux vidéo, ou que ça soit sur les vidéos simples. Ce qui fait que j'ai contacté une petite entreprise qui s'appelle Illucity, qui se trouve directement à la cité des sciences et de l'industrie, pour parler de réalité virtuelle et de jeux vidéo. Ils ont directement répondu à mon mail et m'ont contacté pour une expérience de réalité virtuelle sur un jeu vraiment très ancien. Et quand je dis très ancien, je pense que même il y a certains d'entre vous qui n'étaient pas nés à cette époque. Genre vraiment. Pour vous dire, le dernier opus, il est sorti... Non. Non. 2010, exactement. Il est sorti, il a été remplacé par Ubisoft par sa saga Assassin's Creed. Je pense que tu connais mieux ça. Ce qui veut dire que ça fait vraiment dix ans qu'un Prince of Persia n'est pas sorti. Et aujourd'hui, bah, il sort en réalité virtuelle. Et ouais. Et lorsqu'ils m'ont envoyé l'invitation, bah, j'ai demandé à ne pas être seul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec deux personnes, deux Youtubers, qui sont AntoSama et Luchisco, deux Youtubers Manga, que je vous conseille fortement. S'il vous plaît. C'est vraiment deux grands amis et j'ai vraiment tenu à faire cette expérience avec eux parce que c'est vraiment aussi de très grands fans de jeux vidéo. Effectivement. Ce qui fait que l'entreprise a accepté et bah, aujourd'hui, on va tourner tous les trois. On va vous faire un truc super propre. Bon, sachant qu'on va être dans un lieu public et qu'on va être à trois, port du masque priorité. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. A tout de suite. Bon, je vous dis là, je vois que la manette. Je ne vois absolument rien. C'est... Ouais, ouais, va falloir communiquer un petit peu fort, ouais. Va falloir parler un petit peu fort. Ouais, je vais le frapper. Par contre, ouais, il monte de muscu, mon perso. Elle est bien, je vais le manger le plus haut. Tournez-vous. Oui. Bonjour. Ça fait bizarre de monter les colles. Je vous jure, il faut un jeu comme ça en VR, en coop. Bon, là, tous les trois, on était chacun dans un box au sous-sol. Là où on a passé une heure sur un jeu, Prince of Partia, on l'avait indiqué. Vous avez trouvé ça comment, les gars ? Moi, personnellement, j'ai kiffé l'expérience. Ouais. Le truc, c'est que c'est assez déroutant dans le sens où on est sur une pièce fixe et il y a des moments où tu dois t'accrocher et du coup, tu es dans le vide. Et le cerveau, il capte que tu es dans le vide, mais ton corps, il ne l'est pas. En fait, il y a un délire et ça te donne un gros vertige de ouf. C'est vrai, ouais, c'est vertigineux quand même. Après, en termes de graphisme, franchement, je trouve ça super correct. C'était kiffant parce qu'on pouvait bouger les bras, les mains, tout ça. Quand on tourne la tête, la tête, elle tourne. Des fois, la bouche, elle bougeait aussi quand on parlait. C'était marrant, c'était des barres. Moi, j'ai surkiffé, c'était excellent. C'était de l'escape game en VR. Du coup, en fait, il y a vraiment cet esprit « ah tiens, toi, il y a ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Il y a un vrai esprit d'équipe et genre, c'est un contrôle à la montre. Donc, tu essaies de faire le truc le plus vite possible. Même si nous, on a fait les cons et je suis sûr et certain. Parce qu'on n'a pas gagné. On était à ça de gagné, vraiment. Tout ce que j'ai à dire, c'est que personne n'a jamais fini ce jeu. Personne n'a jamais fini ce jeu depuis qu'il est sorti. C'est le jeu le plus difficile qui a été fait en escape game. Heureusement, il nous a aidé quand même. On a eu des aides de la part des gens qui ont organisé ça. Et franchement, c'était fun. C'était fun, mais ça reste quand même assez difficile. On était trois, on était assez bien coordonnés. Ça peut aller jusqu'à quatre, il me semble. Et franchement, c'était une bonne expérience à refaire. Après, on a plus rigolé que vraiment. On a cherché à faire le truc, mais on était aussi dans la rigolade. T'es vraiment très dans le fun. À un moment, il y a un délire d'escalade. Parce que vous vous escaladez beaucoup. Nous, on s'amusait à faire des tractions. On prend les DT, on se lançait des trucs. Mais on a essayé de rester un minimum sérieux. Je viens de dire minimum. Parce que nous trois dans un même truc. Mais en général, c'est un truc à faire. Si vous avez des potes ou quoi, vous voulez vous amuser. Et si vous êtes vraiment fort dans les escape games, c'est un truc à faire. Parce que moi, clairement, je suis plus ou moins claqué. Je pense que si je fais un vrai escape game. Parce que là, c'est du prince of versa. Donc, on a tout le monde l'habitude. Mais tu prends un vrai escape game. Il faut réfléchir, trouver un numéro neuf qui va permettre la clé de je ne sais pas quoi. Là, c'est vraiment super intuitif. Que ce soit les personnes qui nous aident dans la vraie vie. Comme que ce soit les PNJ. Exactement. Le game design, il est fait en fait pour qu'on s'en sorte. Donc, vraiment, tout est fait. Que ce soit même dans tous les jeux en général. Que ce soit pour les prises, pour les surbrillances. Il n'y a pas ça dans la vraie vie. Et voir ça en jeu vidéo et ressentir les sensations. C'est vraiment quelque chose de fou. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du déplacement, c'est-à-dire que tu as deux manettes. Les deux manettes servent à la même chose. C'est-à-dire que tu peux attraper les objets et te déplacer. Tu ne te déplaces pas, pas à pas. C'est-à-dire que c'est de la téléportation. Tu peux, dans un certain périmètre, genre peut-être sur 5 mètres carrés, te déplacer légèrement. Mais tu vas vite être bloqué par les murs. Par les grillages bleus. Et en fait, voilà, à l'intérieur du casque, tu... Le box, il est assez petit. Ce qui fait que, je pense, dans la majorité des jeux qui sont dans des box, on doit se téléporter. Ce qui est normal. Il me semble aussi, sur PSVR, il y a des options pour se téléporter. Est-ce que ça te va déranger, toi, la téléportation ? Franchement, le gars, il a dit que ça allait être déroutant. Mais ce n'était pas du tout déroutant. C'était super intuitif. Après, moi, c'est ce qu'on nous avait dit, mais en fait, la téléportation, c'est limite quelque chose de normal, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez joué, par exemple, à Dishonored, ça correspondrait un petit peu à le clignement. Ok, je vois le délire. Voilà, le clignement. Le clignement. Et si vous avez joué Dode, donc dans l'extension, c'est à peu près la téléportation qu'il a quand il arrête le temps. C'est exactement la même chose. Donc, grosso modo, en termes de prix, je pense que c'est une expérience à faire. C'est combien, à peu près ? C'est 25 euros. 25 euros l'heure. Franchement, c'est à faire au moins une fois, histoire de tester avec ses potes pour passer un bon moment. Il y en a, ils vont trouver ça un peu cher. Moi, je trouve que ce n'est pas super cher. Franchement, pour le moment où je n'en passe, c'est super arrivable. Une heure à 25 euros, une expérience entre potes avec de la VR. Déjà, la personne qui peut se taper de la VR. Des personnes qui peuvent réunir des potes dans un truc, c'est vraiment bien. Un anniversaire, un truc pour rigoler, ça va pas le faire ? Et l'accueil, franchement, l'accueil, il est génial. C'est très bien organisé, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire ici. Il y a même des bandes d'arcade, on va vous montrer dans tous les cas. Et franchement, cette expérience, comme AntoSama et Lucisco l'ont dit, entre copains, c'est vraiment génial et c'est quelque chose à faire. Ah oui, il y a d'autres jeux, ouais. Oui, il y a d'autres jeux. Ils te donnent envie, franchement. En fait, je ne sais pas si vous avez de jeux à jouer à des FPS en VR, c'est énervé. Moi, j'ai déjà joué un truc avec des zombies et tout, et j'avais joué à un truc sur une sorte de call-off, mais en fait, c'était compliqué. Moi, tu es sur un truc où tu es sur une autre planète avec des monstres. Ah ouais ? Ah, c'était flippant de ouf. Moi, ma dernière expérience VR, moi, elle date de Resident Evil 7, avec un casque 3D, PlayStation Platinum. Je peux vous dire qu'on n'en ressort pas complet de cette expérience-là. Tu sors tes planètes. Non, non, mais tu sors, tu ne dors pas pendant 4 jours. Alors que là, franchement, tout ce que j'ai envie de faire, c'est lâcher la carte bleue pour refaire une expérience. Moi, je peux te dire un dernier truc pour finir. Ça prouve encore une fois que le jeu vidéo peut être une extension de la vie, pour l'amusement, bien sûr, et même en dehors. Un escape game, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment dans la réalité. Vous êtes dans une chambre avec des trucs, etc. Là, vous êtes vraiment plongé dans l'univers du jeu. Vous oubliez. Genre, quand on a enlevé le casque, on était contre un mur et tout. Alors que dans l'intérieur du jeu, tu es dans un monde. Dans un vrai environnement, en fait. Dans un vrai environnement. Et en fait, on s'y habitue pendant cette heure-là. On s'y habitue. Et que ce soit les sensations, comme ils l'ont dit, quand on faisait de l'escalade, notre cerveau, il était trompé de fou. Là, j'ai encore mal à la tête. Mais franchement, expérience à faire. Voilà. Donc si Rianne peut nous montrer ses chaussures orthopédiques, ce serait normal. Donc du coup, bonsoir Thibaut. Salut Rianne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est ce lieu et depuis combien de temps il existe et ça fait combien de temps qu'il propose cette activité ? Ouais. Et bien, ce site, c'est Illucity. Donc on a mis le mètre carré. Plein de types d'expériences en réalité virtuelle différentes. Beaucoup d'escape game. On en a 7 maintenant avec Prince of Persia. Mais aussi de l'hyper réalité. Des jeux d'arcade et quelques petits jeux de multijoueurs. D'accord. Ça s'est ouvert depuis fin 2018. Voilà. Et le dernier en date, c'est Prince of Persia qu'on a reçu. Qu'on a reçu, nous, un petit peu avant. On n'a pu jouer avant. Mais qui est commercialisé depuis mercredi dernier. D'accord. Ok, donc depuis mercredi 12, 10, encore pour moi, mercredi 10. Franchement, déjà, c'était une super agréable surprise, déjà de revoir Prince of Persia. Et surtout, d'avoir un jeu en VR aussi intuitif. Moi, personnellement, ça fait si longtemps que je n'avais pas fait de la VR. Ce qui est bien avec celui-là aussi, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que chacun a son rôle. C'est ça, oui. Or, on en propose beaucoup, un des jeux, mais c'est vrai qu'ils sont souvent développés pour que ça se passe en duo. Ils ont un petit peu les mêmes missions. Là, c'est vraiment, il y en a un cas le marteau, il y en a un cas la dague, il y en a un cas l'épée. Il y a une bonne mécanique. Il me semble qu'on peut y jouer à quatre. Oui, deux marteaux, du coup. Deux marteaux, une épée et une dague. Une dague, oui. D'accord. Dans tous les cas, personnellement, je ne m'attendais pas réellement à ça. Oui. En fait, je m'attendais, déjà, on était censé être deux, mais on a choisi d'être trois. Oui. Je m'attendais à un bon jeu d'Escape Game, mais je ne m'attendais pas à autant de coop. C'est-à-dire, je m'attendais vraiment à un petit peu plus d'individualisme, mais c'est vraiment développé pour du multijoueur. Vous proposez combien de jeux, ou en général, pas que Escape Game, mais combien de jeux ? Ça varie maintenant, je vais dire ça. Donc, sept Escape Game, Toyland, évidemment. Trois jeux de multi. Sept jeux d'arcade. Ça fait dix, quinze, ouais, ça fait une vingtaine, quoi. Une vingtaine de jeux, d'accord. Avec aussi des petites d'e-box à côté, siège dynamique, quoi. Ah, d'accord, ok. Et ça propose aussi, alors c'est un site qui propose aussi du laser game. Alors justement, ce qu'on appelle le laser game, moi, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que c'est pour parler au plus grand nombre. C'est Toyland dont je parlais, où là, on incarne des jouets dans une guerre pour le contrôle d'une chambre d'enfant. C'est parce que c'est sur 100 mètres carrés, là, on a les PC sur le dos, on se déplace librement, on a les fusils. Et en fait, on alterne les sessions où on va s'asseoir dans les sièges qui vont être dynamiques. Vous avez le petit trailer là derrière. Où en gros, soit vous êtes dans un robot qui vous emmène au combat, ou alors un hélicoptère qui va se crasher. Et vous alternez aussi avec les sessions où vous vous levez pour aller vous battre contre les jouets maléfiques. Toute une petite histoire, il y a beaucoup d'humour. Le jeu a été développé par Backlight pour nous, on l'a coproduit. Et c'est vraiment notre expérience phare, quoi. On est assez fiers. Là, je le dis, on a des gens qui viennent l'essayer, qui sont intéressés pour l'acheter. Et les investisseurs viennent souvent pour ce jeu, précisément. D'accord, ok. C'est ça qu'on appelle le laser game. Est-ce qu'il y a un assez gros flux ? Est-ce que vous pensez que la VR, je ne sais pas, principalement sur ce lieu, ça attire ? Plutôt que le jeu vidéo classique. Oui, carrément. En fait, quand on a commencé, l'idée c'était de cibler plutôt les jeunes, qu'elle n'est pas au cinéma. Quand je dis jeunes, c'est jeunes, genre 15 ans. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, quoi. Non, non. C'est genre, là, on a beaucoup de trentenaires, on a de tout, en fait. On est très loin d'avoir 15 ans, nous aussi. Moi, pareil, on doit avoir à peu près le même âge. Et ben, non, on touche à un public très large. En fait, tout ce qu'il faut, c'est l'essai. Les gens qui essayent, souvent, sont là, ouais, je ne sais pas, c'est du vidéo, ce n'est pas forcément pour moi. Ils vont essayer, et en fait, très souvent, ils sont conquis, quoi. C'est pour ça que des fois, on leur propose une expérience un peu plus petite. Ils prennent ça, et en fait, ils se rendent compte que c'est génial, et ils reviennent pour le faire. Donc, ouais, la VR intéresse, d'autant plus qu'elle n'est pas encore prête pour le perso. Je veux dire, acheter un casque, et les jeux, tout ça, ça coûte une blinde pour des jeux qui ne sont pas forcément ultra dingues. En tout cas, le catalogue est vraiment réduit. Bon, nous, ce qu'on propose, ça a l'avantage d'être invendable pour des particuliers, une salle de 100 mètres carrés, des sièges, le sol qui vit, tout ça, c'est... C'est vrai que c'est quand même, en plus d'une bonne expérience, on a quand même un environnement qui est très adapté. Déjà, comme on l'a constaté quand on joue à Prince of Persia, une équipe qui est vraiment à l'écoute, qui est là pour nous aider. Donc, franchement, à ce moment-là, je suis vraiment super surpris de la qualité, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je joue un tout petit peu en VR, ça a été réalisé dans tes villes, ça a été traumatisant. Le 7, le 7 en réalité virtuelle, qui est quand même très bien fait, trop bien fait. Mais sinon, il y a Skyrim en réalité virtuelle. Après, voilà, Skyrim, c'est quand même un jeu qui date. Graphiquement, c'est pas le plus beau, mais c'est pas pour ça qu'on y joue. Et là, on n'était vraiment pas dans le graphisme, mais plutôt dans l'expérience de jeu. Et c'est vraiment ça qui m'a intrigué. Mais est-ce que tu penses que la réalité virtuelle, à un moment donné, ça va, comme les manettes, devenir un standard ? Ouais, je pense. Il faudra attendre encore quelques années, quelques développements, des casques un peu moins chers, des jeux qui sont plus adaptés. Parce que là, on n'a pas encore, bon, ça existe, les tapis où on est statique et en fait, on peut marcher. J'en ai essayé à la Paris Games Week, c'est un peu nul, c'est pas encore dingue. Mais le jour où on arrivera à développer un vrai truc comme ça, là, ça pourra devenir un truc assez dingue. En plus, il y a des casques, alors on y avait pensé, qui génèrent un peu de vent, par exemple, si on est en train de voler. Il y avait, bon, ils avaient essayé le Nosculus Rift avec l'odeur et en fait, avec South Park, exactement, qui avait mis l'odeur de paix. Ça avait dégoûté tout le monde et ils ont fait une mauvaise idée. Bon, on y reprendra, on y repassera avec d'autres idées, peut-être un peu mieux, je ne sais pas, que ça sente le sapin quand on est dans une forêt ou quoi. Donc, ouais, ouais, carrément que ça, dans quelques années. Dans quelques années. Donc, à ce moment-là, on oublie Clavier Souris, c'est ça ? Franchement, ouais, à ce moment-là, je pense que ce sera tellement... Ce sera seulement deux manettes avec deux gâchettes ? Ouais. Ou alors des gants ? Ouais, il y a les gants aussi, nous, on essaie d'autres moyens. La manette reste le meilleur, le plus intuitif pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a des gants, il y a la réalité augmentée, il y a des trucs qui se bloquent quand on attrape l'objet, clac, comme si on avait vraiment dans la main. Ça, je pense que ce sera mieux développé, ce sera assez dingue aussi. Franchement, l'expérience de la gâchette, c'était quand même super agréable. Je veux dire, c'était pas dérangeant. Moi qui suis habitué, déjà, à jouer à Clavier Souris sur PC, ou alors avec un keypad, et sur PlayStation, je suis habitué à jouer avec la DualShock. Là, quand je vois qu'avec une gâchette, j'y arrive, en fait, oui, pour moi, c'est dans un futur proche. Que la VR sera vraiment super bien faite, très adaptée. Et ça dépendra des jeux. Ça dépendra des jeux. C'est pour les studios beaucoup qui peinent à survivre, à faire des jeux rentables, etc. pour l'instant. Regan, tu peux vous poser une petite question rapide ? Oui, vous avez une question. Ça ne te dange pas. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce genre de boîte, en fait, de VR, en fait ? C'est quoi ? C'est ancré en vous, le jeu vidéo ? C'est depuis tout le temps ? Alors, moi, je ne l'ai pas ouverte. Je suis le directeur de celui-là, mais on en a à Marseille, on en a à Brest, maintenant. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est le groupe Imagis. Et le projet, c'était, voilà, profiter de l'engouement de cette VR, du fait que ce n'était pas encore possible pour les particuliers d'avoir ça. C'était de venir une nouvelle, comme une nouvelle salle d'arcade dans les années 80, mais la salle d'arcade des années 2010-2020, quoi. Des nouveaux jeux, on va dire, comme je vous le disais. Et en fait, on se retrouve avec des publics plus larges, mais du coup, c'est plus sympa pour nous, parce qu'on a affaire à des gens différents, mais qui repartent toujours contents. Vous pensez que le catalogue va se développer ? Vous avez des petites infos par rapport à ça, au niveau des jeux ? Oui, on aura bientôt, je ne sais pas si je peux le dire, donc je vais dire que le second volet d'une autre expérience. À la limite, le type de jeu aussi, si vous pouvez le dire, ça. C'est un escape game très collaboratif qu'on a, qui est vraiment génial. Un studio connu, comme Ubisoft ? Un studio vert. Un studio vert. C'est connu. Mais ça ne va pas parler. Ah, mais j'essaye si je peux gratter la moitié d'information. Non, mais voilà, celui-là, je l'attends vraiment beaucoup, parce que le 1, j'ai beaucoup aimé, c'est une vraie expérience. D'accord. Voilà, après le catalogue, franchement, pour le coup, on est imbattable par rapport à tous les autres. C'est vraiment notre credo, c'est un gros, gros catalogue. Donc oui, il va se développer. On a peut-être comme projet aussi, à savoir, peut-être un Toyland 2, on verra. D'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à avoir de plus en plus d'expérience, puisque plus on en propose, plus on peut avoir des personnes qui viennent. On a au final pas mal de personnes qui ont tout fait, et qui au bout d'un moment, on dit « Ah, je fais quoi maintenant ? » Et ben, dis-donc, vous avez déjà fait 7 escape games, un Toyland, ça, c'est ça. Et du coup, vous avez dit qu'en termes de moyenne d'âge, ça touche plus ou moins tout le monde, si j'ai bien compris. Oui. Et pareil, en termes de hommes-femmes, c'est assez régulier ? En fait, oui, il y en a pas mal. Alors, il y a plus d'hommes quand même, mais il y a beaucoup plus de femmes qu'on aurait pu penser. Après, si je reviens sur la moyenne d'âge, c'est quand même… Il y en a beaucoup qui viennent en pensant que ça va être un petit peu aussi pour les enfants, tout ça. Mais de rien, pas trop. C'est quand même très, très immersif. Il faut une certaine maturité pour y faire face. Alors déjà, on a des milliers d'euros, bien sûr, de la technologie dessus. Mais il y a aussi la difficulté des jeux et le fait de gérer et d'être sur une autre réalité. Il y en a des petits. Sur Corsair, j'ai eu des vomis. Waouh, c'est quoi ce délire ? Non, il faut quand même une certaine maturité. Donc, c'est plus ciblé, on va dire, à partir de 10, 11, jusqu'à… Justement, j'allais venir justement à ça. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter assez drôle ou intéressante par rapport à des clients qui, justement, ont peut-être vomi ? Il y en a eu beaucoup des vomi. En enterrement de vie de jeunes filles. Elles sont arrivées en enterrement de vie de jeunes filles. Je ne sais plus ce qu'elles avaient, mais des cultures roses, des trucs en paillettes partout, des bandeaux, des cœurs, des trucs de partout. Et on voyait bien que la future mariée, ce n'était pas le début de sa soirée, c'était plutôt le milieu, et du coup, il faisait Toyland, je peux vous dire que Toyland, ça renvoie, les fauteuils vont remuer comme ça. Il faudra contente, il faudra contente à un moment. Oui, c'est le top en Toyland. Et bon, on avait préparé le saut et en effet, on a eu besoin de j'aime. Alors, on a eu la chance, elle n'a pas boni sur nos précieux fauteuils, ni nos précieux matériels. C'est le minimum. C'est ça. Mais franchement, super sympa, elle me souriait. Elle était désolée, nous, ça nous faisait plutôt rire en tant qu'avoccupe sur un matos. Oui, c'était fun. C'est aussi sympa, ça fait de l'animation. On voit que c'est de la bonne humeur, on voit que c'est vraiment, si je puis dire, fait par des passionnés. C'est vraiment des passionnés qui travaillent ici. Ça se voit clairement que vous y jouez aussi. Oui, oui, carrément. Donc oui, le public correspond aussi à la personne qui organise, qui met tout ça en œuvre. Carrément, je pense qu'on est tous, on n'est pas des très bons commerciaux, mais comme ce qu'on fait, on sait que c'est vraiment de la bonne qualité. On sait qu'on n'a aucun mal à le vendre. Parce qu'on sait que les gens vont jouer à ça, ils vont sortir à ce moment-là. Génial. Donc ça, ça rend la tâche plus facile. Ça rend aussi l'expérience plus sympa pour les clients, comme tu dis. Mais ça rend aussi la tâche plus facile pour nous. On sait que ce jeu, on l'a testé. C'est top. C'est doublement cool aussi d'aimer ce qu'on fait. On le voit par rapport à l'accueil qu'on a pu recevoir. C'est très jeune, entre guillemets, si je peux me permettre. C'est carré, c'est encadré, mais ce n'est pas carré. Vous allez à tel endroit, pas de sourire, rien. C'est très chaleureux. Donc non, on le ressent. C'est vrai que peut-être en termes de com', comme vous dites, vous n'êtes pas, comment dirais-je, les spécialistes. Mais en vérité, avec le VR, le monde du jeu vidéo, il n'y a pas forcément besoin de faire une grosse com', parce que c'est l'avenir, en vérité, dans un jeu vidéo. Et dans tous les cas, après, le travail, il va se faire tout seul. Le VR, ça va être l'avenir, c'est sûr. Et puis quand on arrive ici, on a un super accueil. Le truc, c'est super bien construit, c'est super bien fait. Comme vous l'avez dit, il y a pas mal de milliers d'euros dans le matos, donc ce n'est pas un petit truc vite fait, c'est super. C'est vraiment, c'est professionnel, donc non, non, franchement, c'est super. Ça me fait plaisir que vous étiez bien reçu. Le plaisir partagé, vraiment, c'était… Je me permets, pendant le juin, à un moment, on avait fait des petits vlogs, genre, on m'a mis des gens sur Pertia. J'ai bien aimé, en fait, l'interaction. Donc, je me suis dit, OK, ce n'est pas juste « faites-y, faites-y, ça », c'est vraiment… Donc, pour vraiment, chaque personne, on essaie de rentrer un peu avec eux, on s'en était pas. Carrément, ouais. Et selon les Game Master, vous pouvez en avoir des bien furieux aussi, qui vont être, limite, une autre personne avec vous, quoi. En vrai. Moi, je sais que sur les Ubisoft, j'aime bien interagir avec le clavier. Vous voyez, les gens font une blague, j'envoie un petit clin d'œil comme ça. Ouais, ben, c'est ce qu'on avait vu à un moment. Ouais, justement. Ça sort un petit peu, mais pas trop d'expérience. En fait, nous, on avait rigolé, mais moi, je ne m'y attendais pas. Je fais quoi, mais… Si on voit ça fléché sur l'écran, c'est déjà bon ? Là, c'était pas moi. Vous aviez Alexandre. Ouais. Mais ça dépend vraiment des Game Master. On en avait une qui imite le dauphin à la perfection. Il y a des personnalités. Donc, voilà, ils vont jouer avec ça. Chacun a sa petite manière de faire, quoi. C'est plutôt cool parce que ça rend l'expérience unique. Et même si on la refait encore une fois, ça peut changer, en fait, de ce qu'on avait fait là dans un autre. Et ça peut être plaisant. Pour les personnes que j'avais dit, ceux qui nous ont fait déjà sept fois, s'ils en refont encore 14 fois, ce ne sera pas la même expérience. Ça a déjà changé, oui, parce qu'on aura un Game Master qui sera différent. C'est comme je le disais, c'est carré, carré, carré. Là, au moins, il y a ce code d'humain qui fait plaisir. Ça va jouer au black, ça plaide un petit peu. C'est super. Et sur des Toiland, en plus, c'est tellement facile. Il se passe tellement de trucs. Il fait de l'humour, le sergent. Il commence à vous insulter si vous n'avez pas à vous asseoir vite. On peut facilement déborder sur des trucs comme ça. Donc, c'est vrai. Et puis, encore une fois, même pour nous, c'est plus marrant aussi. Parce que ce serait fiant si on allait juste derrière notre clavier. Va à droite, va à gauche. Voilà, mettez la lumière là. Du coup, une partie de Toiland, c'est combien de temps ? Toiland, c'est 25 minutes. Mais c'est quand même sur un créneau d'une heure. D'accord. C'est intense, Toiland. Oui, j'imagine que vu la rapidité, ça doit être assez intense. C'est toi, tu des smash comme sur Call of Duty. Voilà, c'est ça en fait. En fait, on suit l'histoire. Et à la fin, on arrive au boss. Et on gagne ou pas contre le boss. D'ailleurs, on arrive aussi à 25 minutes. Sinon, ça s'énerve et tue tout le monde. C'est génial. Et puis, il y a des expériences qui se prêtent plus. Là, Prince of Persa, c'est pas celle qui se prête le plus aux blagues. Plus entre vous. Oui, on fait et on peut réagir. Franchement, entre nous, on a bien déconné. Juste pour dire, on n'a pas le droit de diffuser d'images du jeu. Parce que Ubisoft, ils sont très... Voilà. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas vraiment. Mais voilà. Que ce soit les trailers de jeux qui sont faits sur YouTube, en soi, c'est possible. Mais tout ce qui est gameplay, même ici, nous n'avons pas le droit de l'afficher. Même en interne. Donc, désolé, vous n'aurez pas d'images du jeu. Vous aurez tout simplement un retour d'expérience. Mais je vous invite fortement que vous soyez à Paris, que vous soyez à Marseille. Brest aussi. Brest aussi. Franchement, je vous invite vraiment à tenter l'expérience parce que c'est vraiment quelque chose à faire. Et que ce soit entre copains, tout seul, ça sera tout aussi... Pas tout aussi marrant parce qu'entre copains, on s'est quand même bien marré. Nous, on jouera avec vous. Allez, si vous voulez, tout seul. Dans tous les cas, vous aurez toujours une bonne équipe pour vous appuyer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Thibaut. Je te sors pas la main, je suis désolé. Ouais, bah non. Bien sûr, vous êtes barrière. Mais le cœur y est. Moi aussi. Donc voilà, c'était sur Illucity Paris, parce que personnellement, je vais en région parisienne. Et franchement, je le répète encore, c'était une très bonne expérience. Parce que j'étais quand même déjà très bien accompagné. Ça, c'est quelque chose quand même. Mais surtout, un point non négligeable auquel j'avais pas pensé, c'était le prix. Parce qu'un casque de réalité virtuelle, c'est vrai que ça coûte très cher et que vous l'utilisez pas tout le temps. Et en plus de coûter cher, bah c'est pas sûr qu'on l'utilise tous les jours. Moi, je n'ai pas de PlayStation VR à la maison, je m'en sens vraiment très bien. Donc personnellement, venir faire quelques tours à Illucity de temps en temps avec des copains, c'est vraiment quelque chose à faire. Parce que déjà, bah on a une expérience avec des copains en physique, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, on trouve un moyen de jouer aux jeux vidéo en étant ensemble. C'est vraiment super. Il y a moyen de passer une super matinée, après-midi, journée, comme vous voulez, ça dépend du temps que vous passez là-bas. Et même si t'es tout seul et que tu veux te faire un petit kiff de réalité virtuelle, bah tu peux aller là-bas tranquillou. Et comme l'a dit Thibaut, bah les Game Master joueront avec toi, il n'y aura pas de soucis. Parce que c'est vrai que quand on galérait un petit peu, bah il nous aidait vachement. Il y avait beaucoup d'aide, il y avait beaucoup de blagues aussi qui venaient de leur part, donc ouais, impeccable. Dans tous les cas, j'y retournerais avec plaisir et probablement, bah déjà avec la même équipe. Mais est-ce qu'on se ferait pas un petit kiff ? Est-ce qu'on essaierait pas d'y aller ensemble à un moment ? Et bien je pense que ça me tenterait bien de faire une petite expérience avec vous de temps en temps, donc pourquoi pas faire ça une fois par mois ? Pourquoi pas ? C'est quoi ? Allez, on s'engage. Tous les mois, à partir du 15 octobre qui arrive, non mais je rigole pas. Je prendrai l'un ou l'une d'entre vous pour participer à une expérience de réalité virtuelle avec Antosama et Luchisco. Et moi évidemment hein, tu l'as compris. Et je pense qu'on va se faire ça tous les mois, ça sera plutôt sur Instagram. Voilà, si tu veux participer, t'as mon Instagram ici. Et je ferai la sélection directement en story hein, t'auras directement un petit sondage ou une petite question ou autre. Je vais m'organiser, t'inquiète pas. Et on ira Illucity ensemble, donc on sera à nombre de 4, donc c'est bien, on va compléter l'équipe. Et dans tous les cas, je comptais en faire plusieurs épisodes là-bas parce que c'est vraiment génial. On va directement, bah, envoyer les invitations. Thibaut qui nous a procuré un entretien qui était vraiment très instructif, très marrant, très, bah, très chaleureux. Et je tiens aussi à remercier les deux personnes dont je ne connais pas le nom, qui étaient les Game Masters, qui étaient présents pour nous aider. Que ça soit pour les explications, pour l'installation du matériel, donc du casque VR, etc. Et aussi pour les instructions in-game. C'était vraiment quelque chose de super chaleureux et c'est la raison pour laquelle, bah, je veux y retourner et j'y retournerai aussi pourquoi pas avec vous. Et je tiens aussi à m'excuser auprès de l'équipe d'Illucity parce que cette vidéo sort quand même très tard. Enfin, bien un mois après. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de post, merci à la rame défectueuse. Parce que j'ai eu des problèmes de publication, parce que YouTube a instant-ban ma vidéo, mais je sais pas pourquoi, pour des droits d'auteur. Donc c'est là, je vous retourne ça, on est exactement le 13 septembre. Alors que j'avais fait la publication pour le 27 août. Ouais, ça fait un peu tard. Je tiens aussi à remercier Antosama et Lucisco qui étaient présents pendant la vidéo. On a joué ensemble, on s'est vraiment bien marrés. On se refera ça les gars, vous inquiétez pas. Et pour finir, je tiens à remercier MTITEC, CIRA et Jigfio pour m'avoir aidé à appuyer à résoudre mon problème. Parce que ouais, quand on se mange 5 ou 6 BSOD en pleine journée, ça donne pas envie de travailler, vraiment. Mais là, tout est réglé, vous voyez que j'ai 4 barrettes de RAM, donc oui, je suis passé à 32 gigas. Et là, tout est fluide, mais là, dans tous les cas, on en parlera dans une prochaine vidéo parce que vous êtes au courant sur Instagram, je pense. J'ai changé de carte mère et de RAM, mais t'inquiète pas, on va en parler. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai encore une fois le plus rapidement possible. Et si vous êtes bien resté jusqu'à la fin, mettez hashtag Illucity. Voilà, ça s'écrit comme ça, comme ça se prononce. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian, salut tout le monde. Ciao ! Abonnez-vous !